salut les petits potes j'espère que vous allez bien c'est la deuxième vidéo de l'année mais j'ai oublié totalement de vous souhaiter la bonne année dans la première donc je me rattrape je vous présente mes meilleurs voeux et j'espère que cette année sera plein de réussite pour tous les efforts que vous aurez fait donc aujourd'hui on part à la découverte de mon nouveau job à tokyo job de graphiste ou de graphique designer comme vous préférez donc on se met en route tout de suite pour la gare de tokyo donc ça je vous présente c'est un monsieur qui est génial c'est mon ami c'est celui qui s'occupe du parking du vélo il est là tous les matins super souriant et puis c'est toujours un bon moyen de commencer la journée alors pour arriver à la gare de tokyo on prend la ligne chou qui accessoirement la plus blindé de tokyo donc je vous emmène voir ça c'est assez drôle bon je m'en plains un peu mais j'avoue que parfois quand il fait froid j'aime bien me retrouver proche des gens le matin et bien pour profiter un peu de la chaleur humaine je laisse je prends le prochain train comme ça je vous montre un peu à quoi ça ressemble parce que je pense pas que ça sera possible de filmer à l'intérieur vous allez voir c'est assez marrant moi ça va c'était gentil parce que je suis venu une demi-heure plus tôt pour prévoir un peu à l'avance ce que je savais que j'allais être filmé donc je voulais pas être en retard mais il ya des fois où c'est vraiment hardcore de chez hardcore donc voilà on est arrivé dans le quartier de maru nochi à côté de la gare de tokyo alors certes c'est pas le quartier le plus japonais le plus authentique de tokyo mais personnellement j'aime bien retrouver un peu l'architecture européenne et puis le côté classe tout simplement voilà donc là je me dirige vers le bureau malheureusement j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur mais je vous mets quand même une petite photo parce que la vue est super impressionnante et puis on se retrouve à la pause pour parler de ce travail bon voilà on est posé pour la petite pause de midi aux abords du parc impérial on vous le voyez pas ici mais c'est la super vue à laquelle j'ai droit tous les jours au bureau donc ça c'est plutôt cool on est posé regardez dans l'herbe jaune sèche je sais pas pourquoi elle est sèche en hiver au japon s'il y en a qui le savent dites le moi en commentaire merci bien alors ce travail déjà il faut savoir que c'est un job de graphiste mais dans l'industrie de l'immobilier donc ça peut être un peu différent de ce qu'on peut voir ailleurs et je pense qu'il ya quand même pas mal de choses qui peuvent être valables dans le domaine du graphisme et du design en général alors le travail consiste en quoi il consiste en la production de matériel de support marketing et communication surtout visuel pour des bâtiments qui sont à vendre à tokyo et dans les autres villes du japon dont on va faire avant tout et comment dit ça en français des brochures voilà plus ou moins épaisse ça peut aller jusqu'à 150 pages et on va faire également des présentations powerpoint pour les vendeurs pour que eux au moment de la proposition de la vente il est le meilleur support possible pour permettre et bien de réaliser la vente tout simplement avec ça on va souvent faire un site web dédié aux bâtiments on peut faire de la vidéo on peut faire plusieurs choses ont fait souvent aussi nos propres photos c'est ce qui apporte une vraie touche personnelle à l'entreprise et chaque projet différent donc les supports varient beaucoup ça dépend notamment de la taille du projet et de l'importance du client alors voilà ça c'était pour la petite introduction à ce poste spécifiquement mais à maintenant je pense que ce qui vous intéresse vous le plus surtout ceux qui sont dans ce domaine et qui chercherait un travail au japon c'est comment se démarquer dans ce pays alors premièrement dirait qu'il faut étudier le marché du graphisme le paysage du graphisme au japon autant l'esthétique japonaise elle est elle est très forte en termes en termes d'art en termes d'illustration autant parfois dans le graphisme ça peut être comment dire sans être trop méchant ça laisse un peu à désirer aller jeter un oeil au site web de certaines grosses entreprises vous voyez que ça ressemble un peu au ce qu'on peut voir à la foire fouille en france donc c'est pas très agréable à l'oeil et du coup ça empêche une expérience utilisateur optimale alors je parle de site web mais aussi beaucoup sur les supports imprimés donc voilà étudier bien le marché et regarder ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et comment vous démarquer une chose très importante c'est le package design le japon c'est quand même un pays qui attache beaucoup d'intérêt à l'apparence à l'image à l'esthétisme encore une fois donc vous allez voir quand vous viendrez ici ou ceux qui sont déjà venus sur place les emballages sont très très importants vous pouvez le voir notamment dans les dans les pâtisseries les choses comme ça les hominia gay donc c'est ces cadeaux ces boîtes de biscuits qu'on peut trouver par exemple à l'aéroport c'est super important mais il ya quand même des tendances qui se dégagent c'est toujours des tons un peu pastel ça c'est fleuri c'est assez ces classes sans trop en faire ces classes mais mais doux à la fois pas agressif disons ni bling bling et donc si vous maîtrisez ses codes ce sera déjà un gros atout petite anecdote d'ailleurs par rapport au à l'apparence au japon notamment dans la nourriture c'est pour ça c'est pour cette raison qu'il ya pas de pas beaucoup de pied au japon parce que les japonais vont privilégier des fruits non bio quitte à avoir eu une apparence modifiée qui soit très coloré plutôt que des fruits bio mais qui sont un peu moche mais qui en termes de santé sont bien meilleurs voilà petite parenthèse fermée elle journée en ce moment ils sont grave ensoleillé il fait super froid il ya du soleil de ouf ça fait trop plaisir après ça un autre conseil que je peux vous donner c'est d'être fier d'être un étranger ici alors j'entends par là exprimer votre vos capacités et votre votre culture propre à votre pays je sais pas si c'est très simple bancal cette phrase désolé à travers les supports de communication que vous produirez voilà ne vous ne vous n'aurez ne suivez pas tous les codes japonais à la lettre c'est justement ça qui va faire votre force il faut vraiment se démarquer tout en étant conscient de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour avoir justement ces deux ces deux atouts dans votre poche après ça autre chose c'est de continuer à apprendre tout le temps tout le temps tout le temps des nouveaux des nouvelles astuces que ce soit sur photoshop des nouvelles façons de faire peu importe bien tout ce qu'il faut sur internet de toute façon parce qu'au japon malheureusement les gens se contentent très souvent de leur situation actuelle ils vont pas aller chercher plus loin ils vont pas ils vont pas vraiment se dépasser donc à partir du moment où vous apprenez un peu chaque jour des petits tutoriels des choses comme ça vous pourrez forcément à un moment donné tirer votre épingle du jeu et dans cette optique là aussi observé beaucoup aller sur je pense que les graphistes connaissent tous mais biens par exemple pinterest aussi dribble inspirez vous en fait de ce qui se fait et au japon et dans les autres pays surtout aux états unis ils sont quand même ils sont quand même très bon dans le domaine quand on regarde leur repos entreprises comme google après n'hésitez pas à utiliser des mots cup alors ça c'est je sais valable pour le graphisme en général un peu importe le pays mais c'est quand même c'est quelque chose que les gens oublient un peu souvent ceux qui savent pas ce que c'est un mot cup c'est en fait une image c'est souvent un fichier photoshop sur lequel on va insérer notre création par exemple un logo on va l'insérer sur il vient un t-shirt et en fait le mot cup lui s'occupe de travailler l'image pour qu'elle soit intégrée de façon réaliste à tous les sortes un des magazines des t-shirts des tasse des cartes de visite des cartes de crédit j'en passe et des meilleurs donc à utiliser ça excellent outil et et oui que je me répète mais que très peu que très peu utilisent ça rend tout de suite à votre travail beaucoup plus professionnel et je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question en termes de conseils à donner moi pour l'instant le feedback que je peux que je peux avoir sur sur mon job et bien ça ça correspond un peu à tout ce que je vous ai dit en fait c'est il faut jongler en fait entre le les clients qui sont très souvent japonais mais parfois internationaux alors il faut être au courant des pratiques et puis aussi des des tabous parce qu'il ya quand même des tabous dans surtout au japon dans cette société assez codifiée pour pas faire d'erreurs de communication un exemple concret quand on dans un fichier texte par exemple quand vous alignez le texte à droite vous savez par exemple vous avez une image vous alignez le texte à anglais par exemple les japonais ont beaucoup de mal à lire donc il ya toutes ces petites choses là que qu'on apprend au fur et à mesure et après il ya aussi un autre problème c'est lié à la police d'écriture parce que les polices d'écriture japonaise sont très différente des nôtres je pense un peu des portes ouvertes là mais en termes de design parfois ça match pas et quand il ya des choses et support à produire qui sont traduites dans les deux langues c'est parfois pas évident et puis ensuite bien le problème passe pas un problème je dis tout ce que je vous ai cité la instance pas des problèmes c'est plutôt des obstacles des obstacles à surmonter donc le dernier des obstacles c'est la communication interne vous connaissez peut-être le tatema est japonais le le cette façon de se comporter en société conserver son son image qui est basée sur la politesse parfois elle peut venir gêner les employés bien de les employés d'occident la qui nous avons une façon de communiquer un peu plus direct mais bon c'est des petites choses qui font qu'ils font le charme de la vie professionnelle au japon voilà dernière petite chose le dress code je suis pas du tout un du genre à porter des costumes mais au japon c'est vrai que c'est un peu pas vraiment obligatoire mais c'est vous avez déjà certainement entendu parler des salarié man donc ces hommes qui portent le costard qui viennent à leur job tous les jours sans vraiment beaucoup d'ambition ni d'enthousiasme donc chez nous on a disons qu'on a le choix alors certes ça va pas être un survêt de lacoste non plus mais on peut venir en pull c'est correct avec des baskets et tout personnellement je suis pas super fan alors même si en dehors je suis pas je pas grand friand des costumes comme je l'ai dit au travail je trouve que c'est mieux parce que on dégage tout de suite une image plus professionnelle on aspire on inspire plus confiance puis c'est on a une autre aura en fait tout simplement donc c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien me saper même si parfois les vendredis c'est plus tranquille point le polo et des baskets ça suffit amplement donc voilà pour résumer soyez conscient du marché japonais démarquez vous ayez votre propre style votre propre identité visuelle de toute façon ça je pense que c'est applicable dans beaucoup de choses dans la vision prend le rap par exemple exemple qui n'a absolument rien à voir avec le thème de la vidéo c'est vraiment les rappeurs qui ont qui ont un personnage qui se démarque le plus si on prend par exemple lorenzo ou cobalade ou même gambi cd ils ont leurs personnages leur univers et je pense que c'est pour ça qu'ils ont percé aussi vite je me trouve peut-être mais c'est ma théorie et j'y crois assez dans le rap comme le graphisme comme dans la vie de tous les jours il faut se démarquer pour prouver on est capable d'apporter une plus-value et d'apporter des choses différentes de la compétition donc c'est un peu c'est pas que c'est négatif mais il faut pas non plus voler la face et puis le monde du travail c'est assez c'est assez compétitif quand même donc voilà merci de m'avoir écouté on termine cette petite vidéo ce soir parce que je vais visiter une exposition qui s'appelle art et technologie donc on se dit à tout de suite là dessus si vous avez des questions aussi sur le graphisme en général ou le job au japon n'hésitez pas dans les commentaires ça me fera plus de commentaires en plus plus de référencement merci bien ou même en message privé n'hésitez pas sur twitter sur instagram donc voilà à tout de suite changement de plan en fait le musée est fermé le mardi à cette heure là donc on n'a pas le choix et je suis avec ma nami on va voir je pense pas que vous l'ayez déjà vu sur la chaîne mais c'est une amie de longue date et c'est beaucoup d'attraper pour se rattraper puisqu'on est allé dans le même bâtiment dans le même bâtiment dans le même bâtiment pour profiter de l'observatoire de la tour de ropongi la tour mori donc c'est un peu cher mais ça vaut vraiment le détour c'est 15 euros l'entrée mais ça vaut vraiment le détour donc voilà on fait on vous montre ça tout de suite c'est le gel mais j'aime incroyable le vent bref nous on va les déguster là donc on vous laisse on vous laisse sur ces petites images on vous dit à très bientôt à nouveau n'hésitez pas si vous avez des questions sur le graphisme le design les choses là je me ferai une joie d'y répondre et puis on se dit à très bientôt pour une vie une nouvelle vidéo je sais pas encore quoi on verra on verra selon mon humeur c'est très lumineux hein on baisse ouah fils de putain mes yeux donc C'est parti.